Le Mali ne s'acharne contre personne, le pays exige simplement le respect de sa souveraineté et des intérêts vitaux du peuple malien. Conviction des autorités de la transition qui l'ont fait savoir à la tribune des Nations Unies par la voix du Premier ministre par intérim. Retour sur le discours historique du colonel Abdoulaye Maïga avec Ibrahima Traouri. Pas d'accusation, d'acharnement ou d'attaque, plutôt des réponses et des explications claires pour édifier le monde entier sur ce qui se passe au Mali. D'abord sur le dossier des 46 mercenaires ivoiriens. Colonel Abdoulaye Maïga reprend le secrétaire général des Nations Unies suite à sa récente sortie médiatique. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique au cours de laquelle vous prenez position et vous vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. S'adressant à Umaru Sisoko Ambalo, président en exercice de la CEDEAO, le Premier ministre par intérim rassure que les menaces de sanctions n'impressionnent pas le Mali. Nous avons pris acte de la menace de sanctions proférée contre le Mali. Et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des choses médiatiques servant des agendas étrangers. A l'endroit du président nigérien, le Mali se réserve de répondre à ses propos injurieux, précise le colonel Abdoulaye Maïga, qui déplore tout de même son comportement. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un nigérien, son comportement nous le réconforte totalement dans notre constat. Le chef du gouvernement par intérim n'a pas manqué de saluer le président Alassane Ouattara et de répondre au sage conseil qu'il a prodigué aux autorités de la transition malienne lors de son allocution à la tribune des Nations Unies. Le troisième mandat est une magie, c'est l'art de se dribler soi-même tout en gardant le ballon. L'excellence, M. le président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. L'aménagement, après dix ans de présence, peine à atteindre ses objectifs. Bamako réitère son appel à un changement de paradigme et dénonce certains agissements. Le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali pour servir des agendas cachés, y compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme aux fins de déstabilisation. A la suite de l'aménagement, colonel Abdoulaye Maïga fustige l'obscurantisme de la géante française. Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises, transformé en une géante au service de l'obscurantisme. Le gouvernement malien s'interroge sur le blocage de sa saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies pour prouver que la géante française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation, de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Le Mali nouveau cultive un partenariat gagnant-gagnant, bâti sur trois principes. Le respect de la souveraineté du pays, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts du peuple malien. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions d'assimiguitas soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructives du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada